Dans le cadre d'une démarche participative à Morges, nous avons tous ensemble passé du temps à réfléchir à ce que pourrait être le quartier idéal, celui qui vous ressemblerait le plus. Nous voulions profiter de cette opportunité unique d'être à la fois à la ville et à la campagne, et d'imaginer un nouveau mode de vie, plus harmonieux, dans lequel la normalisation n'aurait pas de place. Il fallait que l'architecture soit plurielle, les espaces extérieurs tantôt urbains, tantôt ruraux. Un lieu où les bâtiments de forme et de taille variée serviraient d'écrin au cours intérieur, à la place publique et ses terrasses, au grand parc. Un endroit de campagne où l'on peut cultiver son potager et prendre son vélo pour aller se reposer à l'ombre d'un arbre dans le verger. Un quartier autrement, dans lequel on puisse arrêter le temps et contempler, depuis son endroit préféré, assis sur le sofa de son balcon ou en flânant sur le chemin piéton, les yeux sur le lac, le Mont Blanc, le Jura. Un espace convivial dédié à l'humain, dans lequel chacun peut s'épanouir et partager une humanité faite de plus jeunes, de plus âgés, de plus sensibles à la famille ou de plus indépendants. De nos rencontres, il restait un ultime volet à considérer. Celui de pouvoir vivre dans le respect de la nature, où tout serait pensé pour en prendre soin, où les ressources seraient utilisées avec intelligence et où la mobilité douce serait encouragée. Aujourd'hui, cette ambition, votre ambition, deviendra bientôt matière. Pour le plus grand plaisir de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada